Bonjour à tous, Aurélien du Jardin du Laché-Prise. Eh bien, outre le vent, les feuilles tombent, c'est bien l'automne qui s'annonce. Bientôt la fête, la fête de la lumière, de la vie, de la joie de vivre, d'être dans cette nature magnifique, merveilleuse, qui nous invite à nous reposer, à nous ressourcer, et à prendre le temps de vivre. Une petite vue sur la vallée environnante. Les cultures ont disparu. Le champ en face a aussi perdu toute cette toile, cette bâche plastique qui avait été mise pour les cultures. Bon, ça n'a pas été très brillant. Manifestement, la culture n'a pas été très bonne. Mais c'est beau, avec de belles couleurs, vertes et jaunes, disséminés un peu partout. Et puis, le jardin, lui, attend son feu traditionnel du 31, enfin là en l'occurrence du 1er novembre. Les rouges du jardin arrivent tranquillement. Et puis, dans le jardin potager, eh bien, ça s'est vidé. Mais il y a toujours de beaux spécimens de betteraves qui sont magnifiques. Les melons ont donné beaucoup, très tardivement. Des courgettes qui sont toujours là, qui continuent à pousser. Les tas de paille ne donnent pas grand-chose cette année. Évidemment, elles ont été faites très tardivement. On a quelques choux. Quelques plantations très faibles, on va dire, d'épinards qui ont du mal à pousser. Et à côté, de la mâche. De la mâche qui va bien, qui va bien. Bon, toujours les bêtes, les blettes. L'oseille qui va aussi. Les choux brocolis. Les haricots verts qui vont nous servir pour faire de la graine pour l'année prochaine. Des carottes sauvages qui poussent toutes seules. Alors, les graines, les haricots verts pour les graines, les voilà. Donc là, c'est de très beaux spécimens. On en a déjà pas mal. Donc, c'est plutôt bien. La citerne qui continue à se remplir. Mais les trous qui ne sont pas bouchés. Donc, il ne faudrait pas que ça aille trop vite non plus. Un peu de tabac qui est toujours là. On a semé de la carotte, de la vraie carotte. Donc, c'est bon, voilà, c'est juste un clin d'œil pour vous montrer le jardin, comment il est maintenant. On met de la nouvelle terre sur les buts. Puisqu'en fait, on a du terreau qui s'est formé en bas. Et donc, on le met en place. Et puis, le reste continue de pousser gentiment avec les soucis qui vont très bien. Et pas les soucis qu'on a dans la tête. Mais les jolies fleurs de soucis. Voilà pour le tour d'horizon du jardin potager. Qui sait donc ? On a toujours pas mal de chiojias là-bas. Et qui poussent bien. Et puis alors, des pieds de tomates. Pardon, des pieds de peau de terre qui poussent un peu partout. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Où est-ce que le jardin en est pour le moment. Et pour une première saison, on est assez content des résultats. Voilà, j'avoue que c'était loin d'être gagné. Vu la période à laquelle nous nous y sommes pris. Voilà, je nous aime. A bientôt. Au revoir.